Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de la série 50 millions de kamas avec le brisage et aujourd'hui les gars, on va prendre pas mal de risques. J'ai focus un petit peu les HDV et j'ai cherché tout simplement des items qui étaient en bonne affaire par rapport au prêt de craft tout simplement. Donc là vous voyez que des items divers et variés que j'ai payé pas cher en HDV, beaucoup moins cher que le prêt de craft. Donc on va voir ce que ça donne, il y a de tout forcément, il y a des items pas très haut niveau, genre niveau 140, jusqu'au niveau 200 évidemment, là où on va prendre énormément de risques. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous fais vite fait un petit récap de l'épisode 14 quand même. On avait fait 950 000 kamas de bénéfices, donc un peu timide le brisage. 10% de bénéfice c'est rien, surtout que j'avais investi je crois quasiment 8 millions, 8 millions 5, donc c'est pas énorme. Mais bon, on avait fait quand même des kamas, donc à partir du moment où on en perd pas, on se plaint pas. Et le bénéfice total des 14 épisodes, on arrivait du coup à 33 570 000. Aujourd'hui l'objectif ça va être d'arriver aux 35 millions de kamas minimum si on peut. Donc grosso modo faire 1,5 million de bénéfice. C'est pas impossible, franchement, vu ce qu'on a là, on peut vraiment y arriver si on chope un gros coef, il y a vraiment moyen. Donc comme d'habitude les gars, je n'ai pas de rune sur moi, je vais partir de l'item le moins cher à l'item le plus cher. Je vous dirai combien j'ai dépensé à la fin et on refera une deuxième session s'il y a des items qui sont à refaire tout simplement. Alors vu que c'est des items à bas prix que j'ai payé HDV, je ne suis pas sûr de pouvoir refaire une deuxième session. Je ne suis pas sûr, on verra bien de toute façon les gars. Mais ça risque d'être sympa, on va avoir des gros coefs normalement. On commence du coup les gars avec la baguette de Frigostine que j'ai payé 185 000 kamas. Donc là, pas de focus, il y a pas mal de trucs dessus. Il y a les deux lignes de rez, il y a trois lignes de dos qui sont pas mal, la vita, il y a plein de stats, il y a du soin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc pas de focus les gars, 185 000, est-ce qu'on va pouvoir bien commencer cette vidéo ? Eh ben on commence très mal avec 50 000 de pertes les gars, à 108%, c'est vraiment éclaté. Surtout que le craft est à plus de 240, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit que j'allais me faire un peu de sous là-dessus. Eh ben non, on perd 80 000 les gars, ça commence vraiment pas bien. On continue avec une ceinture de 60 que j'ai payé, 199 000 kamas. Le G est plutôt pas mal, pas de focus, le G est excellent. Et puis en plus de ça, on a deux lignes de dos, une ligne de rez, pas mal de crit, des résistances fixes, vita, un tel, bref, pas mal de choses. Il manque juste la pépée, mais ça on s'en fout un petit peu, on va dire. 200 000 kamas, enfin 199 000 no focus, est-ce qu'on va pouvoir faire un peu de sous là-dessus ? Ok, 214, donc on fait 10 000, allez, 15 000 kamas de bénéfes. Le problème, c'est qu'il faut enlever la taxe. Et en réalité, quand tu enlèves la taxe, tu enlèves 3-4%, donc en réalité, on fait quoi ? 5-10 000 kamas de bénéfes là-dessus ? Bon, c'est pas énorme, au moins on fait un peu de bénéfices, on perd pas de kamas, mais c'est vrai que c'est quand même assez timide. Ça rentabilise pas du tout ce qu'on a perdu avant. On continue avec un petit sabretel, petit sabretel que j'ai payé 200 000 kamas. Le craft est à plus de 250 les gars, pas mal de trucs ici, franchement. Il y a beaucoup de lignes de dos, je crois qu'il y a 4 ou 5 lignes de dos, donc c'est énorme. Il y a les res et tout, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a quand même focus de R. Brifus nous dit de focus de R, donc du coup, je pense que c'est quand même un peu plus intéressant, malgré les 5 lignes de dos. 200 000 kamas les gars, est-ce qu'on va pouvoir faire un petit peu ? Ok, on fait 240, bah là c'est pas mal. C'est pas incroyable non plus, mais bon, petit coef pas énorme. Et du coup, ça fait 45 000 kamas de bénéfices. Si tu enlèves la taxe, on est sur du 35 000 de bénéfes. On rattrape un petit peu la perte qu'on a fait sur le premier item, c'est cool. On enchaîne avec une Peltogen que j'ai payée 200 000 kamas les gars. C'est pareil, le craft était un peu plus cher, je crois, 250 ou 300. Il y a pas mal de trucs dessus, super intéressant, franchement, comme item. Il y a la PO, il y a les 4% de crit, il y a 3 lignes de dos, mine de rien. Les R, pas mal de sagesse pour le puits, de la chance, de la vita, bref. On va quand même focus les gars d'autaires. D'habitude, je focus pas trop quand il y a pas mal de lignes comme ça, mais là, il y a les d'autaires qui sont excessivement chers en ce moment, plus de 1 000 kamas unités la rune, donc c'est plus intéressant quand même de focus d'autaires. 200 000 kamas les gars, est-ce qu'on va pouvoir se faire un petit bénéfice là-dessus ? Et 221, donc c'est pas ouf en vrai, je m'attendais peut-être à un peu plus, mais 220 000, on fait quand même un peu de bénéfice, on doit faire 15 000, donc en vrai, c'est mieux que rien. Là les gars, on est parti pour du lourd, puisque du coup, on augmente largement le prix des items avec un arc guten tag que j'ai payé 500 000 kamas les gars. Donc on passe des items que j'ai payé 200 à 500 directement, et là, il va nous rester que des gros items, donc on devrait s'amuser, il devrait y avoir pas mal de suspense. Donc arc guten tag que j'ai payé, comme je vous l'ai dit, 499, donc un jet de craft qui n'est pas excessivement beau, mais le craft était, je crois, à 550, 600. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il y a pas mal de lignes dessus en plus, il y a 3 lignes de dos, je crois, des pourcents de crit, des fuites, des resters, des rest crit, qui mine de rien, ça coûte assez cher en termes de runes, pas mal de vita, bref, pas mal de choses. Donc je me suis dit 500 000, je me suis laissé tenter, est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser les 500 les gars ? What the fuck ? What the fuck les gars ? What the fuck ? 1 million de kamas, 700%, enfin 800%, mais c'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. En plus, il y en a beaucoup en HDV de ça. C'est le seul item, je crois, où il y en avait pas mal en HDV. C'est énorme, 500 000 kamas de bénéfice, même plus 550 les gars. Bon, si on enlève la taxe, là, t'enlèves 3-4%, donc t'enlèves 50 000, donc plus de 500 000 kamas de bénéfice les gars, sur cet arc. On double, et bien là, c'est oufissime. Il y en a beaucoup en HDV à ce prix-là, je crois, il y en a 4 ou 5, même plus. Je vais tout ça aller les acheter après, on va refaire une deuxième session, mais là, c'est incroyable. Là, c'est le banger de la vidéo, je pense les gars. On va pouvoir difficilement faire mieux, cet arc va nous rendre archi-riches. Je pense que les 1,5 millions de bénéfice, si on perd pas trop de kamas sur les items, les prochains items, on va exploser le bénéfice. Incroyable, franchement, je suis super surpris, et du coup, super content, parce que là, le bénéfice va couler à flot, clairement. Excellent, on va essayer de continuer sur cette lancée, mais là, c'est juste un truc de fou. On continue les gars avec le Martorniol, que j'ai payé 500 000 kamas, donc là, c'est pareil, pas cher du tout. Le craft est à, je crois, 600, même un peu plus, 700. Pas mal, en général, j'ai déjà brisé cet item, il est vraiment bien. Le jet est excellent, on peut voir, en plus, il a arme de chasse. Là, ce que je vais focus, les gars, c'est les dommages R, c'est ce qu'il y a de plus rentable, c'est les runes qui a le plus, ça coûte le plus cher, tout simplement. Il manque les restes R, donc je pourrais no focus, mais je pense que ce ne serait pas rentable. En vrai, même s'il y a beaucoup de lignes, je pense que quand même, les dommages R, c'est plus intéressant. 500 000, les gars, est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser ça ? Eh bien, ouais, on fait 600, excellent, on fait 100 000 kamas de bénef, encore une fois. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, c'est excellent, les gars. Enfin, là, le milieu d'épisode, il est ouf. On va essayer de continuer comme ça, mais franchement, il y a moyen de se faire vraiment de l'argent. On continue, les gars, avec des dagaçantes, que j'ai vraiment, vraiment pas payé cher, les gars. J'ai payé 500 000 kamas HDV, pour vous montrer. Déjà, rien que les gars, il y en a pour 600 000, même plus. Et là, si tu comptes tout, t'en as pour plus de 700 000 kamas, les gars, c'est dague, donc 200 000 de moins. Sachant qu'il n'y en avait qu'une en HDV à ce prix-là, et les dagaçantes, je l'ai déjà brisé pas mal de fois. J'ai eu des bonnes surprises. Donc, le jet est vraiment bien. Alors, je regrette un petit peu, le jet est juste excellent. Il va juste manquer 4 dotaires. Et là, je suis un peu triste, parce que les dotaires, on a vu, c'est ce qui rapportait le plus, c'est les runes qui coûtent le plus cher. Et là, Brifus nous dit de focus dotaires. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 6 sur 10. Donc, il y en aurait eu 10, ça aurait été vraiment trop bien. Mais bon, c'est un cac haut, donc forcément, les gens privilégient les deux hauts. On va quand même focus dotaires, les gars. C'est plus intéressant, même s'ils ne sont pas maxés. Il y a beaucoup de lignes dessus, mais ça reste quand même plus intéressant de focus dotaires, tout simplement. Donc, 500 000 KM, les gars. Franchement, j'en attends pas mal de ça. On va voir un petit 500, 600, 700%. Ça m'est très archi bien, les gars. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Allez, 3, 2, 1. OK. Bon, 391, c'est pas mal. Et du coup, on fait 90 000 KM de bénéfice. Un petit peu moins, si tu enlèves la taxe. Mais sachant qu'il n'y avait que 6 dotaires. Donc, je pense que si on avait 10 dotaires, on aurait fait quasiment 700 000. Donc, bon, on ne va pas se plaindre. On a fait quand même un peu de bénéfice. Et c'est ça, l'important. On continue, les gars, avec un item que vous connaissez, que vous surconnaissez. Puisque du coup, je la brise quasiment une fois sur trois, un épisode sur trois. C'est la bague éternelle, les gars. Vous connaissez mon amour pour la bague éternelle. À chaque fois que je la brise, il y a un bon KOF et je suis rentable. À chaque fois, les gars. Donc là, j'ai vu des bagues éternelles pas trop chères. Celle-ci, 550 000. Et on peut voir que le jet est juste incroyable. Il est full. Enfin, je ne dis pas qu'il est perf. Mais vraiment, pour un jet, il est vraiment bien. Pour du présage, c'est archi top. Sachant qu'il est arme de chasse, plus 8 docri, les gars. Trans 8 docri, donc ça va nous ajouter des lignes. Sachant que le craft, les gars, vaut 750. Il vaut 800 à 900 000 kamalcraft minimum. Donc là, je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire un truc. On ne va pas focus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lignes dessus. Il y a quatre lignes de dos. Enfin, trois lignes de dos, mais avec les docries, ça fait quatre. Il y a la PO, il y a le soin, il y a beaucoup de puits, il y a de l'habitat. Bref, la baguette, c'est un truc de fou. On va voir ce que ça donne, les gars. Allez, 550 000. Est-ce qu'on peut être rentable, les gars ? Eh bien, voilà, 640. Ce n'est pas énorme, en vrai, mais un coef qui n'est pas non plus excessif. Bon, après, je la brise, comme je l'ai dit, un épisode sur trois. Donc, forcément, vous savez que c'est rentable et vous la refaites, forcément. Mais ça nous fait quand même 90 000 kamas de bénéfices. Donc, franchement, on ne va pas se plaindre. Donc, franchement, c'est très, très bien. Et là, les gars, on va partir sur les quatre derniers items qui me font un peu peur. Quatre items qui peuvent nous défoncer notre rentabilité si jamais il y a des coefs pourris. Mais on peut avoir aussi des bonnes surprises sur ce genre d'items, puisque c'est des items à risque. On va commencer avec les pétoches. Les pétoches, les gars, que j'ai payé 800 000. Alors, je sais qu'en général, je ne suis pas archi rentable dessus. Enfin, en ce moment, je ne suis pas trop rentable. Mais là, 800 000, c'était vraiment une bonne affaire. Le craft est à 1 million. Le jet est excellent. Il y a de l'arme de chasse dessus. Franchement, je me dis, je ne peux pas perdre grand-chose en réalité. Mais même si je perds un peu, je ne perdrai pas des masses. On ne va pas focus ici. Ce n'est pas intéressant. Grosso modo, il nous faudrait 400 % à peu près pour rentabiliser l'item. Pas pour faire du bénéfice, mais au moins pour rentabiliser la somme que j'ai investie. Donc, on va essayer de tabler sur un 500, 600 %. Ce serait bien pour ce TP. Allez, 800 000 kamas, les gars. Est-ce qu'on peut faire un petit 600 % ? Eh bien, ouais, 600 %. Purée, mais je suis trop bien là. Je suis trop, trop bien. Là, on fait, du coup, on fait 420 000 kamas de bénéfice. Non, même 440. Après, tu enlèves 50 000 kamas de taxes, un peu plus. Mais bon, grosso modo, 1 million 2. On fait encore une fois 400 000 de bénéfice, les gars. Mais c'est oufissime, oufissime cette session. Franchement, sur des items que j'ai pris en plus assez souvent. Bon, on va voir s'il y en a d'autres en HDV, mais je ne crois pas. À ce prix-là, je ne crois pas qu'il y en avait. On va voir après, mais franchement, c'est vraiment excellent, excellent, incroyable. On continue avec des bottes boréales que j'ai payées 800 000 kamas HDV. Alors, les gars, le prix de craft est à 850, 900. Ce n'est pas énorme. Enfin, on n'a pas eu une réduction énorme. Tout le jeu, c'est un jet craft. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas ? Ici, évidemment, focus PM. Il y a des bottes, donc c'est des bottes, donc c'est PM. Focus PM obligatoirement. 800 000 kamas, les gars. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de kamas, sachant que les runes PM sont assez chères en ce moment ? Alors, malheureusement, on perd des kamas ici. Je crois que c'est le premier item où on perd des kamas. Non, on a perdu un peu de kamas sur le premier item aussi de la vidéo. Donc, voilà, on perd grosso modo 50 000 kamas. Je ne peux pas me plaindre, les gars. Vu ce que j'ai fait avant, clairement, je ne peux pas me plaindre. C'est que dalle. On continue, pareil, dans la même lancée, bottes vicieuses. 850 000 kamas, les gars, vraiment pas cher. Le craft est à plus d'un million de kamas, je crois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter ça ? Évidemment, focus PM, même s'il y a beaucoup de lignes dessus, ça reste des bottes, il y a un PM, donc au focus PM. 850 000, je pense avoir une bonne surprise là-dessus. Je vise au moins le million de bénéfes. Non, pas le million de bénéfes, le million de runes. Et du coup, au moins 150 000 de bénéfes. On va voir ce que ça va donner. Allez, 3, 2, 1. Alors, 833. Bon, on perd aussi des kamas, mine de rien. Bon, c'est des bottes, on connaît, c'est ultra risqué. Là, on perd grosso modo, encore une fois, 30 000 kamas. Donc, bon, ce n'est pas non plus énorme. Franchement, ça me va. Et on va terminer avec le dernier item de cette session, qui sont les dagues eers, que j'ai payé 900 000 kamas, les gars. Pareil, c'est quasiment un million de prix de craft. Les dagues eers, je les ai déjà brisés il y a très, très longtemps. J'ai eu des super coups F. Donc, on va voir ce que ça peut donner ici. On ne va pas focus, les gars. Il y a pas mal de trucs dessus. Il y a deux lignes de dos, pourcent en reste neutre, crit, PO, tacle. Il y a pas mal de trucs, beaucoup de stats, quoi. Donc, il nous faudrait minimum, grand minimum, 450%, voire 500% pour la rentabiliser. Donc, c'est quand même beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. On va voir ce que ça peut donner. Cet item est assez risqué, je ne vais pas vous mentir. On va voir ce que ça donne. Allez, 900 000 kamas, les gars. Au moins 500%, s'il vous plaît, d'office. 3, 2, 1. Ok. Ok, pas mal. 477 et 1,5 million. C'est top. Franchement, c'est top. Alors, Brifus m'annonçait un peu moins. Donc, je pense que Brifus est à la baisse par rapport aux rudes. Tant mieux. Du coup, ça nous fait 150 000 kamas de bénéfice, là. Moins 30 000 de taxe, à peu près 30 000, 40 000. Ça nous fait, encore une fois, un petit 110 000 de bénéfice. Et ça m'est vraiment bien. Donc, celle-là, je ne les referai pas. Évidemment, ce n'est plus rentable. Donc, pour cette session, les gars. Très, très belle session. Déjà, franchement, une session incroyable. Surtout avec l'argotentak. On va se mettre vraiment bien, les gars. J'ai dépensé 6 183 000 kamas pour cette session. Et combien on fait, les gars ? 6 183 000 et on fait 7 6 000, les gars. Donc, on est sur du 1 400 000 kamas. 1 450 000 kamas de bénéfice. On va enlever, comme je vous l'ai dit, la taxe. Donc, à peu près 3 % sur 7 6 000, ça nous fait, grosso modo, on va dire 250 000 kamas. Donc, tu enlèves 250 000 kamas au 1 4 000 et finalement, tu te retrouves à 1 2 000 de bénéfice. Franchement, c'est excellent. Pour du 6 000, ça fait 20 % de rentabilité, les gars. Sachant qu'on a quelques items à refaire et notamment l'argotentak qui devrait nous mettre très, très bien. Je pose les runes, les gars. Je vais racheter avec vous lesargotentak. On les brise pour la deuxième session et on se dit à tout de suite. Allez, les gars, on se retrouve en HDV. Je vais acheter avec vous en direct, comme je vous ai dit. Donc, j'espère qu'il n'y ait pas quelqu'un qui n'est pas assez avant moi parce que sinon, ça ferait un peu chier. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui brise en même temps que moi. Ça serait un peu chiant. Alors, Epétoche aussi, je voulais regarder. Epétoche, qu'est-ce qu'on a de beau ? Nous, on brisait, on a dit, pour 1 000 000. Et là, il y en a encore des à 900 000. Je ne sais pas si je retente, les gars. Il y a celle-là qui est vraiment belle. Peut-être qu'on pourrait se faire encore 150 000 de bénéf. Je ne sais pas trop. Ouais, allez, je vais la tenter, les gars, à 900 000. Et on a dit, guten tag, les gars. On se fait 1 000 50 000 par arc et regardez-moi ça. Regardez-moi la quantité qu'il y a d'arc. Ça va être incroyable. Par contre, il nous faut quand même des beaux jets. On va essayer de focus des beaux jets quand même. On sait qu'il y a un gros coef, donc on ne perd rien. Celui-là, il est vraiment beau. Ouais, celui-là, il est top. 600 000. Donc, on va en prendre plusieurs. Franchement, vu le coef, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là, 600 000. Même s'il y en a des à 550, les jets ne sont pas incroyables. Mais je vais quand même prendre celui-là. Donc là, c'est le troisième. Et est-ce qu'on n'en prendrait pas un quatrième ? Ouais, on va prendre celui-là, les gars. On va prendre celui-là. On se retrouve tout de suite pour briser tout ça. Oh, les gars, du coup, on se retrouve. Donc, j'ai vidé les runes. Et bien, tout simplement, on va briser ensemble les items qu'on a achetés, tout simplement. On va commencer par les pétoches. Les pétoches, vous l'avez vu, j'ai payé 898 000. On a dit qu'on ne focussait pas, les gars. 880 000. Voilà, les gros, c'est 900 000. Et on fait 1 million 1. Donc, comme je vous l'ai dit, encore une fois, 250 000 kamas de bénef. On pourrait même en refaire un, limite. Ce sera encore rentable. Bon, je le referai en off. Mais encore une fois, 250 000 de bénef, c'est excellent. Et du coup, 4 arcs Guten Tag. Et là, on devrait se faire plaisir s'il n'y a pas un mec qui est passé avant. Je vais les trier par rejet quand même. Et là, du coup, les gars, les 4 arcs Guten Tag, vous pouvez voir dans la conversation. Je les ai achetés avec vous de toute façon. J'ai payé 2 324 000 kamas, les 4. On a dit qu'on brisait, les gars, pour 1 million par arc. Même un peu plus. Bon, normalement, ça devrait baisser quand même. Je ne sais plus s'il faut que je focus. Je vais regarder. Non, je ne vais pas focus, les gars. Griffith me dit focus sur une terre. Mais en vrai, il n'y a pas une énorme différence. Allez, les gars, on va voir ce que ça veut donner. Franchement, au moins 3 millions. Même un peu plus, ce serait bien à 3,5 millions. 2 324 000, les gars. Et on fait... Oh là 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 là. 3,9 millions, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça fait quasiment 1 million par arc. Ça n'a quasiment pas bougé. Par rapport à la session d'avant, ça n'a pas bougé. Quasiment, on était à 1,70 millions. Donc, on a quasiment un perdu. Après, les jets étaient beaucoup mieux. Tout à l'heure, j'avais pris un jet qui était pourri. Là, les jets étaient top. Donc, on a récupéré plus de runes, forcément. Mais là, on fait du coup, les gars, 1,550 000 là-dessus. Même si tu enlèves 100 000 de taxes, ça te fait 1,4 million de bénéfice. C'est un truc de fou. Cet arc m'aura rapporté, les gars, 2 millions de kamas sur cette session, sachant que je pourrais en refaire encore en off parce qu'il y en a quelques-uns. De plus, en HDV, tout simplement. Alors, pour cette session, les gars, j'ai dépensé, du coup, 3 224 000 kamas, les gars. On va voir tout de suite ce qu'on a fait, tout simplement. Allez, 3 millions de affaires. Et là, du coup, on fait 5 millions, les gars. Les gars, c'est une dinguerie. Sachant qu'on enlève 150 000 de taxes, on a fait, en bénéfice, donc 3 millions 2, on a fait 1,8 million moins 150. On a fait 1,650 000 de bénéfice, les gars. Sachant que tout à l'heure, on a fait 1,2 million. Donc, on a fait 2,850 000 kamas de bénéfice sur cette session. Sachant que, grosso modo, j'ai payé à peu près 9,5 millions pour le tout. Donc, on est quasiment à 25 % de bénéfice, voire même 30. Ouais, quasiment 30 % de bénéfice, les gars. C'est énorme. C'est juste monstrueux. 2,5 millions, c'est top parce que l'objectif était de quasiment 1,5 million pour aller aux 35 millions de kamas, les gars. Là, on a fait 2,850 000 kamas. Donc, si j'ajoute ces 2,8 millions aux 33,570 qu'on a fait sur les 14 épisodes précédents, on se retrouve, du coup, les gars, à 36,420 000. Donc, là, on commence vraiment à s'approcher du but final. Il nous manque moins de 15 millions pour arriver au but final. Donc, il devrait rester peu d'épisodes. Peut-être encore une 10-15, quand même. Mais voilà, on devrait s'approcher tout doucement et ça fait vraiment plaisir. On peut encore voir qu'avec le brisage, on peut se faire des millions de kamas très facilement si on trouve un bon item. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour référencer la vidéo. Ce serait super sympa. Je dépense beaucoup de kamas pour vous faire ce contenu aussi. Donc, n'hésitez pas à me remercier, comme je vous le disais, en me soutenant, en me mettant un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et un petit abonnement à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite, les gars, pour une nouvelle vidéo. C'était AKF, je vous kiffe. Salut, les gars !